Ce que je trouve fascinant, moi, c'est que dans le produit, il n'y a pas un process qui a été institutionnalisé et que tout le monde utilise et qui est un peu la bible du produit. Et je trouve ça génial parce que ça permet à chacun de créer le bon process pour sa situation, pour ses valeurs, ses besoins et ainsi de suite. Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié aux meilleurs du produit et design français. Dans ce nouvel épisode, je vais à la rencontre de Florent de Gantes, actuel CPO chez Inato et ancien product manager chez Google. Nous parlerons de son expérience chez Linkit et chez Google à améliorer un produit générant des milliards de dollars pour l'entreprise, de sa vie aux Etats-Unis, son MBA au MIT et de son travail également chez Inato. Nous parlerons également de l'importance qu'accorde Florent aux process et aux outils. Si le podcast vous plaît, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur iTunes. Cela me permet de le faire découvrir à d'autres personnes. Merci beaucoup Florent de venir sur la French Touch podcast. Bien sûr. Ça fait plus de 14 ans que tu travailles de manière générale. Tu as commencé dans le conseil, analyste financier. Tu es passé chez Orange en stratégie management et tu as été associé chez Até Carnet. Avant de prendre le chemin du produit, chez Google d'abord pendant 4 ans à New York, puis en tant que VP produit chez Linkit et maintenant en tant que directeur produit chez Inato en France. C'est à peu près ça ? CPO. CPO. Ah, gros sujet. Gros sujet. CPO VP Head-off. Tu as aussi été entrepreneur en cofondant Versed en 2015 et tu as organisé sur Paris le premier meet-up des anciens Googleurs. CPO. C'est vrai. CPO. C'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. CPO. Il y a déjà 6 mois. CPO. Il y a déjà 6 mois, oui. CPO. Il faut en faire un nouveau. CPO. Exactement. Alors si je regarde ton parcours, je pense que tu es certainement le plus étranger des Français que je connaisse. Tu as passé pratiquement plus de 10 ans à l'étranger avant de revenir en France à Paris. CPO. Pas trop dur le retour ? CPO. Non, non, au contraire. Au contraire. J'étais aussi le plus français des étrangers. CPO. Et non, c'est super sympa de me réinstaller à Paris avec ma famille et de faire découvrir à mes enfants la vie française. CPO. Qu'ils ne l'ont pas connue ? CPO. Non, juste en vacances. Du coup, pour eux, c'est nouveau. Et ça se passe super bien pour eux. Forcément, il y a des adaptations, beaucoup d'apprentissages. Mais pour moi, c'est génial de voir mes enfants découvrir tout ça et de le voir par leurs yeux. CPO. Ta femme est américaine, c'est ça ? CPO. Oui, oui. CPO. Et vous avez vécu d'abord... Enfin, vous avez fait un passage à New York, d'abord à Boston pour les études, puis New York, et après Nashville. Nashville dans le sud, c'est ça. CPO. D'accord. Pourquoi le choix de Nashville ? Qu'est-ce qui... CPO. C'était principalement pour des raisons familiales. Quand mon fils Robert est né, on s'est rendu compte assez vite que la vie de New York, qui était par ailleurs fascinante, était aussi assez stressante. Et on voulait trouver une ville où... où on aurait plus d'aide et aussi où on pourrait avoir une vie plus centrée. Et Nashville, c'est la ville où ma femme avait fait ses études. Sa famille était dans le coin. Et en plus, c'est une ville où on pensait avoir un rythme de vie très sain. D'accord. Et du coup, pour les premières années de la vie de nos enfants, on avait choisi de faire ça. D'accord. Ils ont quel âge ? Ils ont bientôt 6 ans et bientôt 4 ans. D'accord. OK. Et vous n'étiez pas intéressé par la Californie, l'autre côté ? On a beaucoup hésité. On a hésité deux fois à aller en Californie. D'abord au moment où on s'est installé à Nashville et ensuite au moment où on s'est installé à Paris, il y a 6 mois. Oui. Ah, ça a été le choix entre Californie ou Paris ? C'était le choix entre Californie et Paris, oui. Il y a énormément d'opportunités en Californie. On est tous les deux dans la technologie. C'est là que c'est le centre du monde. Et on a tous les deux des réseaux assez importants là-bas. Donc ça nous intéressait beaucoup. Et puis, on y a beaucoup réfléchi. Il y avait un choix qui était plus un choix personnel, qui était de venir à Paris pour créer une culture française dans notre famille, qui n'existait pas encore. Et l'autre choix qui était d'aller en Californie pour plus se baser sur le professionnel, développer notre carrière et pour voir ensuite ce qu'on voulait faire. Et finalement, on a choisi Paris, et j'en suis très content, en se disant qu'il faut apprendre à créer ses propres opportunités. Et si on crée des opportunités intéressantes à Paris, Paris va devenir aussi bien que la Silicon Valley pour les gens de la technologie. C'est beau ça ! Un tout petit peu ambitieux. Tu te présentes aux élections de la French Tech. C'est ça. Inato, c'est un choix logique pour toi ou pas ? Pour moi, c'est un choix très personnel, en fait. Ça a été une opportunité qui remplissait plein de critères qui m'intéressaient, qui arrivaient exactement au bon moment, et pour laquelle j'avais un très bon feeling. Tu peux expliquer ce que vous faites ? Bien sûr. Inato est une entreprise qui est dans le secteur de la santé. C'est une toute petite boîte. On sera bientôt 15. On travaille sur les essais cliniques, et plus précisément sur l'accélération du recrutement de patients dans les essais cliniques. On travaille pour les grands labos pharmaceutiques. Il y en a en France, il y en a beaucoup aux Etats-Unis, et quelques-uns dans le monde entier, qui, chaque année, font des milliers d'essais cliniques pour essayer de prouver que les médicaments correspondent à des indications précises, donc que les médicaments aident à soigner des indications ou des maladies, et ne sont pas dangereux. C'est les deux choses que les essais cliniques prouvent. Et c'est un processus qui est extrêmement coûteux, extrêmement long, et aussi qui a beaucoup de leviers d'amélioration. Et quand tu dis extrêmement coûteux, on est dans quel ordre ? L'essai clinique, un gros essai clinique peut coûter 500 millions d'euros au labo. 500 millions d'euros ? Oui, parce qu'il faut trouver des milliers de patients dans le monde entier, et ensuite les suivre pendant très longtemps, leur fournir des médicaments gratuitement, mais aussi rémunérer les médecins et les hôpitaux, d'une façon ou d'une autre, qui ont aidé à tester le médicament sur ces patients. On peut les rémunérer ? On peut rémunérer des médecins ? Alors, chaque pays a une réglementation différente. En France, on n'a pas le droit. Et c'est d'ailleurs très bien. En revanche, et je suis en train de découvrir tout ça, donc je dis peut-être des bêtises, mais en revanche, il y a des modèles où le labo pharma donne accès aux médicaments, soit moins chers, soit gratuitement à l'hôpital pendant une certaine période, ce qui revient à une rémunération indirecte. D'accord. Voilà. Et si je me suis trompé... On coupera. Voilà. Ou tu chercheras un autre taf. Exactement. Exactement. Non, donc, c'est un secteur qui a... Où il y a une vraie opportunité de création de valeur. Et c'est aussi un secteur où il y a une très faible pénétration, ou une très faible compréhension, une très faible application, je ne sais pas encore lequel, des méthodologies itératives qui permettent d'accélérer les choses. Et donc, pour moi, venant de LeanKit, où j'avais découvert de très près et exploré de très près les méthodologies Lean et Agile, et où j'avais eu un impact indirect sur l'accélération de création de valeur et de livraison de valeur à des clients dans plein d'industries différentes, dont la santé, pour moi, c'est une mise en pratique très intéressante, ou de façon beaucoup plus directe, grâce aux produits que nous sommes en train de construire et aux services qu'on fournit à nos clients, on peut permettre le déploiement des méthodologies Lean et Agile dans un secteur qui ne les connaît presque pas. D'accord. Donc, c'est très intéressant, en partie, pour cette raison-là. D'accord. Et l'autre élément d'intérêt pour toi, la santé ? Est-ce que c'est un secteur qui, pour le coup, te touche ? C'est un secteur qui me touche, c'est très personnel. J'ai un membre de ma famille qui a eu un cancer assez récemment. J'ai eu l'occasion de découvrir de près les modèles de traitement, la coopération entre les médecins, surtout dans les équipes multidisciplinaires qui se réunissent autour des cas de cancer, et de vivre aussi l'aspect patient, évidemment, et l'impact que ça a sur la vie des gens. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé, après cette expérience au domaine de la santé, sans vraiment savoir quoi y faire, mais je trouve ça fascinant, c'est énorme, en termes d'investissement comme société, c'est entre 15 et 30% du PIB qui passe là-dedans. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est plus important, en fait. Il y a l'éducation et la santé. En dehors de ça, tout le reste est accessoire. Oui, éducation, santé, alimentation. Et l'alimentaire, c'est ça ? Oui, c'est ça. Quand on a ces trois trucs-là, c'est gagné. On a couvert la pyramide de Maslow sur des besoins primaires. Exactement. Et donc, pour moi, c'est un secteur qui est très intéressant intellectuellement, où il y a beaucoup de valeur à créer. Et puis, j'ai rencontré une équipe super intéressante, jeune, très ambitieuse. Et quatrième critère, qui était un de mes critères principaux en arrivant à Paris, je voulais rejoindre une boîte française, parce que Cocorico, mais aussi une boîte française qui vise un marché international. Il y a beaucoup de boîtes françaises qui réussissent très bien en ciblant des marchés français, principalement, ou européens, ou qui commencent par la France, puis qui grandissent progressivement. Mais là, on est dans un secteur où la plupart du marché est aux États-Unis. Et du coup, pour moi, étant maintenant franco-américain, ça m'intéresse de travailler sur le développement du marché américain et d'avoir des clients américains, et ainsi de suite. Oui, c'est là où est la plupart des dépenses. Et c'est là aussi où sont la plupart des labos pharmas. Et comment est perçue une jeune start-up française dans le domaine médical aux États-Unis ? On sait que c'est compliqué déjà pour une start-up française de s'implanter aux US, mais dans un secteur aussi concurrentiel et complexe. C'est un marché qui est très global, surtout celui des essais cliniques. Puisque la plupart des essais sont faits dans le monde entier, les gens sont habitués à travailler, par exemple, les labos pharmas, travaillent avec des hôpitaux dans le monde entier, ont des intervenants dans tous ces hôpitaux. et du coup, je ne vois pas, et pour l'instant on ne voit pas, de contraintes ou de manque de crédibilité, etc. Au contraire, la médecine française est assez réputée, et il y a des très beaux labos en France, comme Sanofi et Ibsen et plein d'autres, mais bon, ce sont les deux plus grands. Et du coup, il n'y a pas pour l'instant de frein qui est lié au fait d'être français. Il y a un frein qui est lié plutôt à la communication, la culture, et ainsi de suite. Mais c'est quelque chose que nous, pour l'instant, qu'on arrive à régler. C'est bien, et je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles la boîte était intéressée par moi aussi, parce que ça va dans les deux sens. C'est qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui comprend les Etats-Unis. Et on sait aussi qu'assez rapidement, il va falloir qu'on monte un bureau aux Etats-Unis, qu'on ait une équipe là-bas. On va faire cet été notre première expérience, notre premier test, parce qu'on a une stagiaire de MBA, de Harvard, qui va travailler avec nous. Non, de Stanford d'ailleurs. Elle est Harvard Kennedy School et Stanford en MBA. Et elle va venir travailler avec nous pour trois mois et faire des recherches pour nous aider à préparer notre entrée là-bas. D'accord. Ton équipe produit, donc tu es... Alors, c'est quoi ? Tu es CPO ? CPO, c'est mon titre. Quelle différence tu fais ? Ou c'est juste parce que l'intitulé... T'as tiqué tout à l'heure quand j'ai dit Head of Product ou... Directeur ? Ouais, entre directeur et CPO. Enfin, de toute façon, ils sont tous impossibles à expliquer. Mais une des différences, à mon avis, entre CPO et Head of Product, c'est que le CPO est au board et fait partie de l'équipe dirigeante de la boîte et donc a un impact plus important sur la stratégie de l'entreprise au-delà du produit. D'accord. Et c'est un peu une... Enfin, évidemment, chaque situation est différente, chaque boîte est différente. Mais c'est le cas pour toi. C'est le cas pour moi. D'accord. Il y a des gens à Paris aussi qui sont appelés CPO alors qu'ils sont juste... Enfin, ils ont juste un rôle de leadership produit qui n'est pas exécutif et pour moi, ce n'est pas le vrai rôle de CPO. C'est intéressant. C'est intéressant. Je... J'étais assez naïf dans l'approche. Je ne voyais pas la différence. Donc, excuse-moi déjà, d'une part. Non, non, non. Mais c'est... Enfin, de toute façon, dans une boîte de 15 personnes, le titre n'est vraiment pas très important. Vous étiez combien chez LinkedIn ? On était 70 quand je suis arrivé, 150 quand je suis parti un peu moins de deux ans plus tard. D'accord. Donc, on était ambitieux. On avait levé une série B assez importante de 15 millions de dollars et il fallait montrer des résultats. L'avantage de LinkedIn, je dirais, c'était que... Ou du moins, ce qui était fascinant pour moi, c'était que c'était le moment où on a passé la frontière d'une centaine de personnes. Donc, on passe du moment où tout le monde se connaît, on passe le nombre de Dunbar et on arrive à 150 où tout le monde se connaît un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Et il y a des barrières de communication. Enfin, il faut structurer les choses. Il faut créer des process qui n'existaient pas avant. Et c'est super intéressant. C'est super intéressant et c'était pris comment ? par les gens parce que pour l'avoir vécu de l'intérieur, certains sont réfractaires à ce changement-là de... Avant, il suffisait de passer à ton bureau, te taper sur l'épaule et te dire ce serait bien qu'on fasse ça. Ah, maintenant, j'ai tel document à remplir, je dois envoyer un mail, ça doit être validé par quatre personnes avant que... Comment tu l'as vécu, toi ? Alors, quand j'ai rejoint LinkedIn, personne n'avait jamais quitté la boîte. Waouh ! OK. Il y avait eu un décès dans la boîte, quelqu'un qui avait eu un cancer, mais personne n'avait jamais quitté la boîte. Et c'était une boîte du sud des États-Unis où la culture est très consensuelle, où on a tendance à ne pas dire les choses pour ne pas blesser les gens, et ainsi de suite. Mais donc, il y avait pas mal de frustrations dans la boîte. Non dites. Non dites. Donc, c'était intéressant. Moi, arrivant avec mes gros sabots, il y a une approche plutôt directe. De New Yorkais, c'est ça ? De New York, de Français New Yorkais... Le plus mauvais combo possible ? C'est ça, venant de Google, où on parle de transparence, de bienveillance, mais aussi de dire les choses. J'avais tendance un peu à mettre le doigt où ça faisait mal, et à poser des questions, et à montrer les choses qui n'allaient pas, et de façon d'ailleurs sans doute pas très intelligente. mais il y avait plusieurs employés qui commençaient vraiment à atteindre leurs limites, soit par compétence, soit par choix. Il y avait plusieurs employés qui n'aimaient pas, en fait, être dans une boîte un peu plus grosse, et qui auraient voulu revenir au temps où ils étaient 15, et où ils pouvaient régler les trucs eux-mêmes le soir, et pas avoir à expliquer aux gens ce qu'ils avaient réglé, etc. Toi, t'as eu ce rôle de structuration dans l'équipe produit ? Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'équipe produit. Il y avait une product manager qui venait d'un rôle de project manager qu'on avait mise là parce qu'elle avait un appétit pour le produit, mais qu'il n'avait jamais fait. Mais il y avait plein de développeurs. On avait 35 développeurs, et 50 ingénieurs au total en comptant les OAPS, etc. D'accord. Qui façonnait le produit, alors ? C'était un des cofondateurs qui avait pris toutes les décisions de produit parce qu'il aimait beaucoup prendre des décisions de produit, et il avait un vrai appétit. Il était COO. Donc, quand je suis arrivé, c'était mon responsable direct. Il est ensuite devenu CEO de la boîte parce que le CEO est parti pour des raisons de santé. Et donc, c'était lui qui avait façonné le produit, qui avait pris toutes les décisions. Et c'était quelqu'un qui avait énormément de qualité, énormément de connaissances, qui connaissait très bien la philosophie, les méthodologies, mais qui n'avait pas un instinct de designer. D'accord. Et c'était un peu le rôle de designer chez Linkit. On faisait la blague, et je peux le dire parce que je le dis en français et qu'il n'y a pas beaucoup de gens chez eux qui parlent français, mais le rôle de designer, c'était un peu le rôle de batteur dans les groupes de rock. Il y a plusieurs designers qui étaient passés et qui avaient tous disparu assez vite. Parce que c'était un rôle très difficile. J'allais dire, le batteur dans un groupe de rock, c'est la colonne vertébrale, généralement. C'est la colonne vertébrale, mais c'était quel groupe ? Je ne sais pas si tu as vu Spinal Tap ? Non, je n'ai pas vu. Dans Spinal Tap, il y a une blague récurrente qui est que le batteur explose au milieu du concert, il disparaît et qu'on ne le retrouve plus. Et je crois que c'était basé sur des morts mystérieuses dans les groupes de rock de batteurs. D'accord, ok. Bref. Les designers, c'était un peu un siège éjectable et donc moi, j'arrivais pour créer un produit qui était très fonctionnel mais qui avait aussi une esthétique qui n'avait pas de gras, qui était simple et ainsi de suite. Et donc, ça, ça a été un vrai challenge sur le rôle. Ça a été à la fois de prendre l'input et les idées du cofondateur, CEO, qui avait fait ça jusqu'à ce moment-là, mais aussi de créer ma place. Et puis, une fois que j'avais créé ma place, de créer la place pour mon équipe et de les protéger, en fait. Ça a mis combien de temps pour... Non, mais je n'ai jamais fini. Tu es parti avant. Je suis parti avant. Je suis parti avant. Parce que... Et je pense que ça avait... Enfin, c'est comme ça. Ça rendait le rôle plus compliqué. Mais ça créait de la valeur pour la boîte. Oui. parce que le cofondateur avait beaucoup de bonnes idées. Il était très créatif, il avait beaucoup de bonnes idées. Oui. Et en même temps, ce que j'entendais du reste de l'équipe dirigeante et des gens dans la boîte en général, c'était le processus que tu as mis en place est exceptionnel. On a l'impression d'avoir un moteur de développement de produits de classe mondiale. Ça va beaucoup mieux qu'avant. Les clients sont beaucoup plus contents qu'avant. On continue à faire ça. Donc, c'était... Tu vois, parfois, parfois, il y a un conflit qui est positif. Oui. Et c'était le cas. Oui. Si j'avais pu choisir, j'aurais pas eu de conflit, mais parfois, il faut l'accepter et savoir le gérer. OK. Et donc, ce qui... Donc, le process fonctionnait, mais le relationnel était... Le relationnel était un peu difficile. Il était difficile. Le relationnel exceptionnel avec mon CTO et l'autre CEO de la boîte. C'était une boîte à deux CEOs qui aussi posaient problème. C'est compliqué, ces organisations. Très compliqué. Les Legos toujours mal placés. Très compliqué, très compliqué. Donc, j'avais un... Voilà. On peut pas bien s'entendre avec tout le monde et créer beaucoup de valeur. Donc, moi, j'ai choisi de créer beaucoup de valeur et de bien m'entendre avec la plupart des gens. Ça venait après une expérience de quatre ans chez Google. Oui. Dans une boîte extrêmement structurée. C'est ça. Pourquoi décider de partir de New York et de la vie chez Google là-bas ? Alors, j'ai pas quitté Google quand j'ai quitté New York. J'ai quitté New York. Je me suis installé à Nashville. Je suis resté chez Google pendant deux ans à faire les allers-retours entre Nashville et New York toutes les deux, trois semaines et à travailler à distance. D'accord. Et j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir faire ça. Google ne le fait pas avec beaucoup de monde, mais je m'étais rendu indispensable sur ce que je faisais. Et puis moi, m'installant à Nashville un petit français et connaissant pas très bien la ville, j'étais pas sûr que ça allait bien se passer et qu'on allait être content. Du coup, ça me plaisait d'avoir une porte de sortie si jamais ça se passait mal. D'accord. J'avais gardé l'option de retourner à New York rapidement. Oui. Et donc, pendant deux ans, j'ai fait des allers-retours et puis au bout d'un moment, notre deuxième enfant est né, j'en avais marre de faire les allers-retours et puis on s'est rendu compte qu'on se plaisait à Nashville et du coup qu'on voulait rester. Donc, il a fallu choisir et c'est le moment où j'ai décidé que, voilà, on était bien à Nashville, on avait un cadre de vie qui était sympa et il fallait créer l'opportunité qui allait nous aider à grandir. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai rejoint LinkedIn. Deux ans à faire des allers-retours entre Nashville et New York, donc ça veut dire une gestion au quotidien, deux appartements, deux maisons ? Alors, non, je... Non. J'avais la chance d'être à l'hôtel à New York juste à côté du bureau et Google et Google s'occupait de moi donc financièrement et en termes de logistique, c'était facile. Tu ne vivais pas dans une valise ? C'est compliqué quand même. Je n'y allais pas tout le temps en fait. J'y allais une fois toutes les trois semaines en moyenne. Et donc, tu travaillais pour Google depuis Nashville ? Je travaillais pour Google depuis Nashville. Ah, confortable. J'avais trouvé un bureau et c'était confortable mais en même temps assez désagréable parce que tu passes ton temps à être en vidéoconférence, à essayer d'être dans une réunion mais en même temps, c'est très facile de te laisser distraire, d'aller regarder. Pour moi, l'équipe ou Tech Meme ou ce genre de choses. Et du coup, au bout d'un moment, c'est devenu démotivant et c'est le moment où j'ai commencé à me dire il faut que je fasse autre chose. D'accord. Tu étais resté quatre ans chez Google donc dont la moitié en fait finalement à Nashville. Oui, c'est ça. Ok. Pourquoi déjà, pourquoi tu avais postulé chez Google ? Qu'est-ce qui t'intéressait ? J'étais fasciné par ce que faisait l'entreprise depuis longtemps. J'avais vécu comme beaucoup de monde l'IPO. et vu tous les produits que Google lançait à l'époque. C'était Google Wave, un des gros échecs mais un produit fascinant. Oui. Et j'avais une amie au MIT dans ma classe qui venait de chez Google et qui m'avait présenté à son équipe qui faisait du BizDev. Le cours était passé et du coup, j'avais eu l'occasion de faire un stage là-bas. Et moi, c'était un peu mon rêve de bosser dans une boîte comme Google en Californie pour l'été. Et du coup, je n'avais pas vraiment réfléchi plus loin que ça. Je me disais, bon, c'est un super stage, c'est une super marque sur un CV. Et puis en plus, comme ça, je gagnerais un peu ma vie et ça me permettrait de payer l'Omba. Tu faisais quoi chez Google pendant ce stage ? Pendant ce stage, je faisais du business development, donc du développement de relations commerciales pour les partenariats de contenu. Donc Google a énormément de données en interne mais aussi pour tout ce qui est un peu annexe à ce qu'ils font. Va chercher des données chez des partenaires et met en valeur les données dans les produits, donc dans la recherche et ainsi de suite. Moi, je travaillais principalement sur les contenus pour les cartes, pour les alertes météorologiques et pour les cartes Google Maps et en troisième, pour le shopping, donc pour mettre en valeur les produits de vendeurs en ligne et de vendeurs de retail physique sur Google. Il y avait déjà des liens avec des retailers en physique ? Alors, il y en avait déjà qui étaient en train d'être développés et le produit sur lequel je travaillais et qu'on a lancé en alpha et en bêta n'a finalement pas été lancé complètement parce que c'est le moment où Google s'est rendu compte qu'il y avait peut-être un business model dans la livraison. Donc, ils ont lancé à la place Google Shopping Express qui est la livraison immédiate en une heure qui est pour l'instant uniquement en Californie, je crois, et peut-être à Seattle et qui est un peu l'équivalent de Amazon Prime Now pour Google. D'accord. Donc, il y a eu un changement de business model, les technologies sont à peu près les mêmes mais c'était assez fascinant parce que du coup, je travaillais sur des produits émergents et j'ai eu l'occasion de travailler avec un product manager qui était assez senior et qui m'a permis de comprendre ce qu'il faisait et qui avait aussi beaucoup de choses, plusieurs gros projets et qui m'a un peu délégué un petit projet sur lequel j'ai eu l'occasion d'aller non seulement trouver des commerçants avec lesquels on pouvait faire un partenariat mais aussi prendre les retours des commerçants pour faire des itérations sur le produit, travailler avec les développeurs et puis arriver à la fin à avoir un produit un peu meilleur et c'est comme ça que j'ai découvert le cycle assez grisant d'amélioration d'un produit. Oui, tu avais un pied dans le business et un pied dans le produit, itération, récupération de feedback et connexion avec l'équipe technique. Donc ça, c'était ton expérience de stage au MIT dans le cadre de ton MBA et à la sortie de ton MBA, tu dis ok, je décide de continuer ou j'imagine quand tu sors du MIT, tu dois avoir un pléthore d'offres qui te sont proposées. Pourquoi décider de revenir chez Google et pas... Alors moi, je n'ai pas essayé d'optimiser. Tu vois, tu as le choix entre optimiser et satisfaire. Moi, je suis plutôt du côté satisfaire. quand j'ai plusieurs options, dans certains cas, tu essaies de trouver d'autres options si les options ne te satisfassent pas, ne te satisfassent pas, pardon, mais dans d'autres cas, tu choisis la meilleure option ou du moins, tu choisis une option qui te va. Et moi, après mon stage, j'avais reçu une offre pour rejoindre Google à temps plein dans un rôle de business dev ou après mon MBA ou pour les rejoindre à temps plein tout de suite, donc faire l'impasse sur le reste du MBA dans un rôle de product manager. J'avais décidé de retourner faire le MBA. J'avais dû ensuite repostuler pour un rôle produit mais j'avais pu le faire assez tôt dans l'année et du coup, je savais au mois de février que j'aurais un rôle chez Google. Ah, tu savais que tu aurais un rôle ? Oui, je savais que j'aurais un rôle assez tôt et comme j'avais pensé depuis très longtemps que Google en termes de développement et en termes de création de produits était une des boîtes les plus intéressantes, je savais que c'était intéressant et je n'ai pas vraiment cherché à avoir plein d'offres différentes. J'ai passé des entretiens avec plusieurs boîtes, il y a eu plusieurs trucs intéressants qui sont présentés mais je n'ai jamais vraiment été trouver d'autres offres parce que j'avais trouvé le truc qui me plaisait. Et la transition, on peut parler déjà du process de recrutement à proprement parler qui est quand même une histoire, je sais que moi j'ai dû passer je crois 7 entretiens différents avec notamment ce que je trouve assez fascinant et qui est coutume aujourd'hui, c'est passer des entretiens avec des gens de ton équipe ou de ta future équipe et chacune de ces personnes a potentiellement un droit de veto sur le fait que tu rejoignes ou pas. Donc maintenant, c'est une chose commune on l'entend, on le voit partout. A l'époque, ce n'était pas forcément évident. Ton process de recrutement à toi, est-ce qu'il a été complexe ou pas sachant que tu avais déjà fait un stage ? Tu me dis ouais, ça n'a pas été si simple. Ça n'a pas été si simple mais ça a été assez rapide en fait. Ça a été compliqué parce que moi depuis mes études d'ingénieur, je n'avais pas travaillé sur des sujets techniques et les entretiens de Google sont très techniques. Donc, il a fallu que je me suis vraiment préparé. C'est peut-être la seule fois dans ma vie où j'ai vraiment passé des semaines à préparer des entretiens, où j'ai lu des bouquins, où j'ai essayé de faire plusieurs scénarios, des études de cas, etc. et c'était assez stressant parce que je voulais vraiment ce job-là. Dis celui qui a fait un MBA au MIT. Donc, c'est la seule fois où tu... J'imagine que... Non, pardon. Il y a une autre fois où je l'ai fait, c'était quand je suis allé dans le conseil parce que les entretiens de conseil sont très structurés, très cadrés et du coup, tu sais ce que tu dois préparer, tu le prépares et puis ensuite, tu déroules une machine dans l'entretien. Donc là, tu t'es préparé vraiment... Les entretiens de product manager chez Google sont très techniques. Très techniques, oui. Du moins, ils m'ont semblé très techniques à l'époque. Oui. Oui, en fait, on te demande d'écrire des algorithmes pas en code mais en logique pour résoudre des problèmes. Donc, on m'a demandé par exemple, j'essaie de me souvenir exactement ce que c'était, mais de décrire un algorithme pour prioriser les mails dans l'inbox de quelqu'un. Donc, c'est des vrais cas produits qui correspondent à ce que tu devrais faire dans un rôle de PM chez Google et où il faut avoir une vraie compréhension de ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable et ainsi de suite. Alors, attends, parce que sur un poste de product manager en France, en tout cas, que tu sois capable d'expliciter quelle est la démarche d'un utilisateur et donc d'expliciter ce que tu attends, oui. De rentrer dans le détail, pas forcément le code mais d'un algorithme, c'est un autre niveau, c'est autre chose. C'est, à mon avis, une des grosses différences entre les product managers chez Google et beaucoup de rôles qui s'appellent product manager puisque c'est, comme tu le sais, un des rôles qui veut dire tout et n'importe quoi. Le titre de product manager est utilisé très différemment entre les entreprises parce que c'est souvent un rôle de bouche-trou, comme je l'ai peut-être déjà dit. Et du coup, chez Google, c'est un rôle qui est très très proche des développeurs. Ok, d'accord. Donc, compétences techniques et entretien qui sont très orientés sur le technique, plus que sur la partie business, compréhension du marché, voire prospective. Est-ce que tu étais interviewé pour un rôle spécifique dans une équipe ou juste pour un job de PM ? Non, alors je pense que les deux modèles existent chez Google. Pour moi, c'était un entretien pour un job de PM et du coup, c'était en gros une sélection de PM et d'ingénieurs qui m'avaient fait passer les entretiens mais qui étaient tous dans des disciplines sur des produits, dans des divisions différentes. Oui. Et donc, il y avait des problématiques très très différentes. Ce n'était pas un job spécifique ? ce n'était pas un job spécifique à une équipe ou à un produit. mais une fois que j'ai reçu l'offre, le recruteur m'appelle et il me dit « écoute, tu peux choisir n'importe quelle ville du monde dans laquelle Google a un bureau et ton offre y est valide. » Donc, on a exploré un peu certaines idées de déménagement au Brésil, à Singapour, etc. À Singapour aussi, oui. Avant de choisir New York qui en fait était un très bon choix pour nous et le seul choix raisonnable. Pourquoi raisonnable ? Pourquoi pas Sao Paulo au Brésil ou à Singapour ? Parce que ma femme avait un boulot à New York d'abord. Elle avait déjà. elle était chez McKinsey et puis aussi parce que j'avais de la famille à New York. J'avais deux frères qui étaient à ce moment-là. Tu as travaillé en tant que product manager sur quelle partie ? J'ai travaillé sur les plateformes de publicité en ligne à destination des éditeurs de contenu. Donc, les grosses boîtes de médias du genre CNN, NBC Universal, Disney, YouTube évidemment. Je ne vais pas faire toute la liste mais il y en a beaucoup. Amazon était un de nos gros clients aussi. Et donc, c'est des problématiques d'augmentation du chiffre d'affaires dans un contexte assez difficile pour ces boîtes. Pourquoi difficile ? Puisque c'est la transition pour les boîtes qui sont historiquement des boîtes de TV linéaire. c'est la transition des revenus de TV avec le modèle de vente up front à un modèle qui est beaucoup plus programmatique à l'unité avec des enchères en temps réel pour une grosse perte de revenus. Et pour les boîtes comme le New York Times par exemple qui viennent plutôt de l'écrit, c'est une problématique similaire qui est qu'ils vendaient des gros encarts publicitaires à des millions d'unités. Et puis maintenant c'est un par un avec des grosses pressions sur les coûts. D'accord. Tu connaissais l'univers ou pas du tout ? Pas du tout. De la publicité ? Absolument rien. J'avais un ami qui travaillait dans une agence de pub. C'est à peu près tout ce que je connaissais. Comment tu as... Ça a été quoi ton process pour te mettre au niveau en termes de compétences là-dessus ou de connaissances plutôt même ? Alors j'ai commencé par développer les compétences techniques pour pouvoir parler du produit et parler du développement avec les développeurs et pour pouvoir créer un lien avec eux. Parce que chez Google encore plus que dans d'autres boîtes, bien travailler avec les développeurs est complètement crucial au rôle d'un product manager. Et donc j'ai commencé par ça. J'ai eu la chance de commencer sur un premier projet qui était pour le coup très technique qui était le développement d'une plateforme de reporting ou d'un outil de reporting pour cette plateforme pour aider les éditeurs de contenu à exploiter leurs données de campagne. Sur quelle plateforme ? Sur DFP Double Click for Publishers. D'accord. Ok. Qui est la plateforme à destination des grosses boîtes de médias. Il y en a deux. Il y a AdSense qui est plutôt pour les petites boîtes qui montent et DFP qui est pour les grosses boîtes qui espèrent continuer à monter. qui gèrent des inventaires ou qui cherchent à maximiser l'optimisation de l'inventaire disponible. C'est ça. C'est du yield management. Exactement. Et c'est des boîtes qui ont en général qui gèrent entre plusieurs plateformes qui ont du mobile qui ont de la vidéo qui ont des sites statiques classiques qui travaillent avec beaucoup de publicitaires en direct mais aussi avec des agences et avec des réseaux et du coup qui ont des problématiques d'optimisation assez complexes. D'accord. Cross device. C'est ça. Et vous étiez une équipe de combien ? Tu étais le seul product manager sur ce produit-là ? Partie reporting ? Sur la partie reporting j'étais le seul product manager. On était au total entre 7 et 9 selon le moment. Product manager ? Product manager sur DFP. C'est une plateforme assez grosse qui génère entre 3 et 5 milliards de dollars de revenus pour Google. et du coup oui c'est des gros volumes des gros enjeux et c'est intéressant d'être dans la partie de la boîte qui paie les factures. Oui. C'était assez compliqué politiquement au moment où j'y étais parce qu'il y avait une transition de leadership qui se passait largement au-dessus de ma tête d'ailleurs mais qui faisait que c'était parfois un peu dur d'avoir une ligne directrice claire sur la stratégie. Bon ça je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir vécu ça arrive dans toutes les grosses boîtes et parfois aussi dans les petites boîtes mais c'était assez intéressant de vivre ça de l'intérieur mais aussi moi j'avais un périmètre d'action qui était assez clairement défini et du coup autant que possible j'essayais de bien naviguer ces complexités à mon avantage. Parce que ta problématique à toi c'était quoi ? C'était d'améliorer les KPI qui avaient déjà été définis avant que tu arrives et concrètement c'était lesquels ? C'était quoi ? Le premier projet que j'ai eu qui était de développer cet outil de reporting il y avait un KPI très clair qui était qu'il y avait développé l'outil c'est pas l'améliorer c'est développer le développer on partait de zéro à peu près zéro enfin oui on l'a vraiment on l'a refait donc on a enlevé ce qu'il y avait et on a fait quelque chose de nouveau on avait un modèle quand même qui était la plateforme historique de DoubleClick qui avait été acquis par Google en 2008 et notre objectif était de développer un outil qui permettait et qui donnait envie à tous les clients qui étaient encore sur la plateforme historique de venir sur la nouvelle plateforme créée sur la technologie Google et qui était beaucoup plus liée à tous les outils Google comme par exemple la plateforme d'enchaire en temps réel AdExchange et ainsi de suite donc ça c'était un objectif très clair pour le coup pas vraiment de politique en dehors de la bataille pour avoir une équipe suffisante et des ressources suffisantes pour remplir l'objectif mais comme l'objectif était très clair c'était assez facile de dire ce qu'on avait ce qu'on avait pas ce qui nous manquait et puis avec beaucoup de persistance et aussi d'aide de trouver ce qu'il fallait c'est devenu un peu plus compliqué ensuite et j'ai dû entrer un peu dans le jeu politique sur le projet suivant qui était la plateforme mobile donc la plateforme de publicité mobile de Google à destination des éditeurs de contenu qui s'appelle DFP mobile et donc c'était ça en 2012 à peu près une fois qu'on avait lancé et réussi l'outil de reporting mon principal projet est devenu cette plateforme mobile au moment où tous les inventaires étaient en train de basculer du desktop donc du traditionnel vers le mobile et ça c'est quelque chose qui était super intéressant parce qu'on partait d'une base très très basse de clients les clients monétisaient très peu leurs inventaires en ligne finalement il n'y avait pas beaucoup d'argent à gagner parce que sur un écran de mobile il n'y a pas beaucoup de pub et il y avait un espèce de un espèce de jeu du chat et de la souris où les annonceurs ne voulaient pas mettre ne voulaient pas investir dans le mobile parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'inventaire intéressant donc qu'il n'y avait pas par exemple de journaux premium qui avaient des inventaires en ligne mais du coup les journaux premium ne voulaient pas créer des inventaires en ligne et créer des espaces publicitaires dans leurs applications parce qu'ils pensaient qu'il n'y avait pas d'argent à gagner ou que c'était uniquement des pubs pour des jeux ou pour des choses comme ça donc c'était assez intéressant là on ne parle pas que du web mobile du coup aussi applicatif applicatif et web principalement applicatif c'est là qu'une grande partie de la valeur se trouvait c'est là qu'une grande partie de l'usage se trouve aussi et donc là il y avait beaucoup plus de jeux politiques parce que c'est quelque chose qui forcément était très visible et tout le monde voulait tirer un peu la couverture à lui et donc naviguer tout ça avec un organigramme assez chargé n'était pas évident mais bon je pense que c'est un apprentissage important dans la vie d'un PM de comprendre les objectifs les contraintes et puis les alliances qui existent au sein de chacune des différentes équipes entre les équipes entre les personnes et voilà c'est ça le jeu politique entre guillemets c'est d'apprendre à utiliser les alliances et les objectifs pour faire quelque chose donc c'est pas quelque chose de négatif c'est quelque chose qui peut être vécu comme négatif si on n'arrive pas à s'inscrire dans le process et dans ta formation de product manager tu étais accompagné au sein de Google et si oui comment ? Quels étaient les outils à ta disposition ? Je ne sais pas pour savoir comment remplir un document de spec ? Ouais et bien j'avais la chance d'avoir un directeur qui était très directif Comment il s'appelait ? Jonathan Bellack qui était très directif et très bon c'est d'ailleurs toujours lui qui gère toute cette partie des plateformes Google et lui lui savait exactement ce qu'il voulait et il te le disait c'était pas toujours la meilleure chose à faire mais au moins il te disait quoi faire donc c'est facile quand t'es nouveau et que t'as une recette c'est facile de la suivre et j'ai ensuite eu un chef d'équipe qui était directeur aussi Brian Adams qui lui était beaucoup plus un coach qu'autre chose qui lui m'aidait à découvrir moi comment trouver la bonne solution aux problèmes qui se présentaient donc entre ces deux choses là j'ai eu des approches assez complémentaires du management qui m'ont permis de développer mon propre style à moi à partir d'une base existante et puis ensuite ce qui est sympa chez Google c'est aussi qu'il y a beaucoup de formation et qu'on te refuse jamais de faire une formation donc quand tu fais l'effort de trouver la bonne formation et bah t'y vas et tu parles à d'autres product managers et on échange un peu les secrets et ainsi de suite je trouve qu'il y a beaucoup dans ce rôle là il y a beaucoup de mentoring et finalement c'est comme ça qu'on apprend beaucoup plus que par l'académique les équipes chez Google sont pas organisées en squad loin de là il y a vraiment une organisation qui est plus qui est plus fonctionnelle donc il y a en général une équipe front-end une équipe back-end pour chaque pour chaque équipe ce qui a beaucoup d'inconvénients surtout d'ailleurs sur mon premier projet de reporting parce que l'université reporting a besoin d'énormément de va-et-vient entre le front et le back et du coup c'était très lent c'était fait de façon très sûre mais très lente donc j'ai découvert les squads plus tard chez Linkit et c'était super intéressant comme cheminement de passer de l'un à l'autre c'est toi qui les avais mises en place du coup chez Linkit on les avait mises en place quand je suis arrivé je suis arrivé dans la boîte en octobre on les a mises en place en novembre et ensuite la mise en place n'a pas été instantanée loin de là elle a été progressive sur à peu près tout mon passage parce que le modèle d'organisation en squad est souvent mal compris à mon avis c'est-à-dire ? mal fait le modèle de Spotify qui sert d'exemple à ces organisations en squad c'est un modèle matriciel c'est un modèle matriciel où il y a toute la partie tribe et guild et la partie squad la partie squad est faite pour les équipes donc de delivery oui et je suis désolé de parler en franglais donc pour mettre en production ce qui a été décidé et aussi décider des petites améliorations à apporter au fur et à mesure et être autonome là-dessus mais il y a aussi une partie guild et tribe qui est à peu près aussi importante et qui sert à s'assurer qu'il y a des standards des normes une cohérence entre ce que font les squads et ainsi de suite pour que les parties du produit ou les expériences des différents des différents clients des différents types d'utilisateurs sont cohérentes et qu'il y a un lien entre elles la consistance c'est ça et pour moi beaucoup de boîtes qui essaient de mettre en place un modèle de squad oublient complètement qu'il y a tout un aspect guild qui est très très important aussi et en fait c'est très dur de mettre autant de poids sur les deux dimensions de la matrice et du coup chez Linkit en fait on avait fait un virage progressif pour mettre de plus en plus de poids sur la partie squad mais en gardant de façon très forte et en choisissant au fur et à mesure les parties qu'on allait renforcer pour s'assurer qu'il y avait du partage entre les spécialités fonctionnelles entre les squads et ainsi de suite et ça c'est assez dur à faire bien en fait tu me fais penser en fait ce que je trouve assez fascinant c'est qu'on revient systématiquement sur l'organisation en squad de Spotify qui a sorti ça il y a quand même pas mal de temps maintenant et qu'il y a eu pas mal d'entreprises qui ont testé qui se sont ramassées sur ce modèle là qui ont eu un retour d'expérience très intéressant pourquoi on n'a pas plus de mise en avant de ces retours d'expérience là qui aiderait je pense la communauté vraiment au sens large c'est une très bonne question c'est une très bonne question je pense que le point le plus amusant là dessus c'est que Spotify dit ne plus fonctionner en squad justement voilà parce que parce qu'ils se sont ramassés effectivement mais il y a pas mal de retours là dessus en fait à mon avis c'est juste un des biais un des biais d'internet qui est que c'est beaucoup plus facile de trouver les choses que d'autres ont trouvées avant nous donc quand un document donc ce document mais c'est deux articles qui sont encore en ligne qui datent l'organisation c'est ça et pourtant il y a eu il doit y avoir une dizaine d'articles par des gens de Spotify où ils disent c'est plus comme ça qu'on travaille ils l'ont dit à des conférences sous l'été et c'est super intéressant je pense qu'il y a un biais généralement comportemental qui est que les gens préfèrent parler de leur succès que de leurs échecs et que finalement dire que le modèle en squad marche pas c'est dire qu'on l'a pas bien adopté et dire qu'on a pas vraiment essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière le modèle parce qu'en fait dans le modèle il y a tous les autres éléments ça montre aussi que c'est dangereux de publier des best practices parce que les best practices d'un jour généralement ne durent pas et généralement sont mal appliquées et c'est le cas pour tout ce qui est méthode au Scrum etc quand ça devient des cérémonies plutôt que des réflexions basées sur des principes et sur des fondations fortes liées aux valeurs ça perd de sa consistance et ensuite ça devient de la soupe qui n'est plus très bonne à manger d'accord toi qu'est-ce qui te motive le plus au quotidien ? moi c'est vraiment l'amélioration continue et je le vis sur le produit ce que j'ai découvert dans le conseil qui était de créer un plan super bien ficelé et de le livrer et ensuite de partir ça m'a vraiment laissé sur ma faim ce que j'ai découvert dans le produit qui est d'apporter plein de petites améliorations à quelque chose qui crée de plus en plus de valeur pour dans les bonnes situations de plus en plus de monde et donc il y a un impact de plus en plus fort je trouve ça fascinant l'itération c'est un terme hyper important l'itération ça me plaît beaucoup sur l'output du produit donc le produit lui-même mais ça me plaît aussi beaucoup sur le process donc améliorer le process de travail de collaboration avec les développeurs mais aussi avec le reste de l'équipe améliorer la communication etc. je trouve ça super intéressant et quand on a la chance de se trouver dans une équipe qui s'inscrit dans ce process c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde c'est intéressant parce que ce qui se dégage de ta personnalité c'est vraiment le process c'est le enfin ou l'amour du process l'amour de la structuration de l'organisation donc je pense que c'est ce qui revient de ta période de conseil l'importance du conseil il y a autre chose que je voulais partager avec toi tu es une des personnes quand on échange parfois via Slack t'as toujours des outils t'as toujours des suggestions d'outils on me l'a déjà dit d'où tu es le Product Hunt du Product Management bah écoute je suis abonné à Product Hunt et effectivement je reçois leur truc bah pour revenir sur les deux points d'abord sur le process effectivement je trouve que le process c'est super important parce que pour moi un process c'est un moyen de faire quelque chose et si on peut pas codifier la façon dont on fait quelque chose on peut pas l'améliorer donc si tu peux pas répéter quelque chose et bah tu la fais par hasard et beaucoup de monde surtout les gens qui viennent de la grande entreprise ils ont tendance à penser que les process sont plutôt des bâtons qu'on met dans les roues des gens pour les empêcher d'avancer etc et bah ouais j'ai une vision résolument positive du process qui est c'est quelque chose qui te permet de faire quelque chose je l'ai vécu vraiment viscéralement en passant de grande entreprise à petite entreprise où il n'y en avait pas du tout je suis parti moi personnellement je suis parti de chez Google et j'ai résumé ça en disant je passais la moitié de mon temps à faire du reporting sur le reste du temps ouais et ça me rendait fou et en intégrant des plus petites structures je me suis rendu compte à quel point les process étaient indispensables pour ne pas être justement pour concentrer son énergie à délivrer et pas voilà ce qui n'est pas de fuite qu'on optimise en fait le travail et qu'on se concentre sur ce qui est vraiment important c'est ça et ce que je trouve ce que je trouve fascinant moi sur le process étant dans un rôle produit c'est que dans le produit il n'y a pas un process qui qui a été institutionnalisé et que tout le monde utilise et qui a un peu la bible du produit il y a des et je trouve ça génial parce que ça permet à chacun de créer le bon process pour sa situation pour ses valeurs ses besoins et ainsi de suite et sur le deuxième truc le fait que je je m'intéresse aux outils pour moi les outils sont un moyen d'améliorer un process et du coup c'est important d'avoir le bon outil et puis étant quelqu'un qui m'intéresse aux produits forcément ça m'intéresse de voir ce que font les autres et de puiser des idées et de découvrir des nouvelles choses donc je teste beaucoup c'est génial avec le JSA c'est que ça ne coûte rien de tester ça met deux secondes du moins pour les bons produits ça met deux secondes ouais c'est intéressant c'est les quels outils tu recommandes toi aucun quels outils je recommande quels outils tu utilises ça dépend énormément évidemment du besoin etc nous on utilise comme beaucoup de monde on utilise un outil Microsoft pour gérer notre code on utilise GitHub je m'y attendais pas j'ai bien amené n'est-ce pas et on est sur Product Board pour gérer notre notre planning produit oui c'est un produit qui est plutôt bien fait qui a pas mal qui est je trouve trop compliqué pour ce qu'il fait qui est trop bien fait par certains côtés et qui pêche par d'autres mais qui est plutôt pas mal qui pour l'instant nous suffit on est une petite équipe donc on a pas besoin de grand chose j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités c'est vite tu peux être vite débordé exactement tu peux être vite débordé je trouve nous on a trouvé un moyen de l'utiliser qui nous va pour l'instant et en fait j'avais pas mal résisté à l'utiliser j'aurais bien préféré au départ partir de rien et tout faire à la main et pas avoir d'outil pour moi c'est important c'est important d'adapter l'outil au process et pas dans l'autre sens exactement un produit que j'aime beaucoup que je suis en train de commencer à réutiliser est Mural Mural Mural.co je connais pas c'est un outil de whiteboarding et de sticky notes ok ouais mais qui super intéressant je trouve dans les dans les rôles de création parce que ça ça a un aspect complètement déstructuré donc tu peux t'as un tableau blanc tu peux faire ce que tu veux dessus mais aussi structurant parce que les données que tu mets dedans peuvent être structurées et tu peux créer des sticky notes qui sont pushées sur GitHub par exemple d'accord et donc ça ça occupe bien l'espace entre le entre l'inspiration et et la mise en place c'est plus plus créatif qu'un Trello par exemple beaucoup plus créatif qu'un Trello d'accord beaucoup plus créatif mais ça garde la notion de flexibilité la puissance des des options d'utilisation en fait c'est ça c'est ça ok et puis vous l'utilisez pourquoi ? ben on l'utilise moi je l'utilise actuellement je suis en train de tester l'utilisation pour créer des specs avec des maquettes conceptuelles tu vois low fidelity oui pour pouvoir avoir une explication contextuelle de ce qu'on est en train d'essayer de faire et pas juste avoir des maquettes visuelles c'est un vrai point d'échoppe je trouve le lien entre le contexte et le visuel je trouve donc je suis en train d'essayer ça on va voir si ça marche le temps nous le dira et puis et puis qu'est-ce qu'on utilise d'autre on est en train cocorico on est en train de commencer à utiliser slides pour formaliser un peu justement nos process nos pratiques nos standards donc un outil de wiki qui est très bien fait assez simple et basique pour le coup il n'y en a pas trop il est juste ce qu'il faut et encore c'est une boîte toute jeune qui est en train de grandir et qui a fait un très bel outil qui a repris le code visuel le langage de design de slack ce qui rend tout ce qu'ils font familier et facile à comprendre c'est bien pensé d'un point de vue design c'est très bien pensé donc ça on commence à l'utiliser ça m'a l'air très bien pour ce dont on a besoin et puis c'est déjà pas mal et puis on a un outil de CRM qui est assez dont je suis assez proche aussi parce que pour nous c'est important de structurer le process de vente et les process produits de façon assez proche parce qu'on est une boîte jaune qui a besoin de beaucoup itérer sur le produit sur ce qu'on propose et ainsi de suite et qu'on est dans un marché où on a peu de clients potentiels on a 75 ou 100 clients potentiels donc donc on est obligé d'être très très proche des clients et des discussions avec les clients sur le produit tu es obligé d'être vraiment parti prenant tu ne peux pas te permettre de laisser passer du feedback et comment tu arrives à aborder j'aurais tendance à dire ça peut être intimidant si par exemple vous avez je ne sais pas Sanofi en client dire Sanofi donnez moi du feedback j'en ai besoin c'est quand même plus compliqué en B2B sur des entreprises de cette taille là et de cette importance là que potentiellement la petite start-up qui va utiliser un outil SaaS B2B tu vois c'est vrai comment t'approches ça toi en tant que c'est un très bon point c'est un très bon point et ça me permet de mentionner un autre outil d'ailleurs qui est Intercom on a donc une petite bulle Intercom dans le produit et comme on est dans un mode opérationnel avec nos utilisateurs où on est sur des projets donc ils sont sur un projet on fait un kick-off et ainsi de suite on crée une relation avec eux grâce à Intercom donc on leur envoie des messages qui sont contextuels liés au projet qui les tiennent à jour de ce qu'ils sont censés faire etc par Intercom et ça nous permet de créer une relation personnelle avec eux et ensuite d'aller leur parler sans passer par la structure du client ouais le mail et puis on prend rendez-vous etc Intercom est le lien avec le client depuis son interface c'est ça d'accord qu'est-ce que tu trouves le plus compliqué au quotidien ? le plus compliqué au quotidien pour nous c'est de c'est de choisir entre largeur de gamme et profondeur et profondeur du produit on a décidé pour l'instant de se focaliser sur une toute petite partie du recrutement des essais cliniques qui est ce qu'on appelle la faisabilité donc c'est la planification de l'essai clinique qui se fait en amont de l'essai et de faire ça bien avec la thèse que si on arrive à bien faire ça et bien tout le reste finalement devient une extension logique de la plateforme et les clients nous la demandent déjà d'accord et donc savoir à quel point on reste concentré sur la partie qu'on a choisie qui est super intéressante par rapport à élargir notre gamme c'est une vraie question pour nous sur quoi tu t'appuies pour essayer de potentiellement même te rassurer c'est une bonne question c'est une bonne question tu fais quoi ? actuellement on passe pas mal de temps à dialoguer avec comme je le disais les quelques clients potentiels qu'on a donc on en a si on a 100 dans le monde ou 75 qui sont mettons 100 qui sont potentiels pour l'instant donc on est 25 et on leur parle régulièrement même ceux qui sont pas encore nos clients sont intéressés par ce qu'on fait donc on les suit et donc on leur présente on leur présente des prototypes qui pourraient faire ce qu'on pourrait imaginer faire et on prend leur retour et on essaie de faire de faire la part des choses dans leur retour entre ce qui est vraiment ce pour quoi ils pourraient dépenser de l'argent et ce qui est juste intéressant et ça c'est vraiment le test c'est sur quoi ils parieraient de l'argent exactement et pour l'instant ça confirme plutôt le choix de continuer à faire de mieux en mieux ce qu'on fait maintenant sans élargir la gamme et ça peut changer ça peut changer plus tard en termes d'impact comment tu gères l'impact que peuvent avoir les décisions que tu prends sur là on parle de vie de gens du coup c'est ça c'est ça c'est une très bonne question et c'est on parle de vie de gens effectivement de façon assez indirecte quand même je veux pas non plus dire n'importe quoi on aide les labos à accélérer le recrutement dans des essais cliniques donc à trouver des patients pour des molécules sur lesquelles on n'a aucun aucun impact et sur l'opérationnel de l'essai clinique on n'a aucun impact non plus pour l'instant mais donc effectivement on pourrait permettre aux labos de recruter un patient et vu dans l'autre sens permettre à un patient de trouver un traitement qui lui sauve la vie et ça c'est super encourageant et pour moi c'est ce qui justifie le fait de travailler sur un produit tout jeune dans une équipe tout jeune parce qu'il y a un impact énorme à la clé potentiellement et les premiers signes nous montrent que la méthodologie qu'on a et l'approche qu'on a et le produit qu'on crée ont l'air de bien marcher et donc si ça marche bien sur le petit le petit échantillon qu'on a pour l'instant ça peut avoir un impact énorme à long terme donc je trouve ça super satisfaisant d'avoir d'avoir un test qui est sur un petit échantillon et de penser à l'extrapolation possible et dans ton expérience produit est-ce qu'il y a déjà des lancements que tu as fait des parties prises ou tu t'es rendu compte en fait tu te plantais que c'était une erreur ah bah ça arrive ça m'arrive tout le temps et je pense que si enfin c'est un peu comme la planche à voile quoi si on fait pas d'erreur sur le produit ça veut dire ça veut dire qu'on fait pas quelque chose de très intéressant on peut pas on peut pas tout tester tout valider ou alors on va pas assez vite c'est c'est le fondateur d'Amazon j'ai un trou de mémoire Jeff Bezos Jeff Bezos pardon qui dit qu'il y a des décisions de type 1 décision de type 2 et en gros décision de type 1 c'est décision irréversible décision de type 2 c'est décision réversible et celles qui sont réversibles bah il vaut mieux prendre la décision et ensuite voir ce qui se passe celles qui sont irréversibles en revanche il vaut mieux bien réfléchir avant de prendre la décision et de faire quelque chose et et sur le produit il y a beaucoup de décisions réversibles et l'erreur que j'ai fait parfois c'est de penser qu'une décision que je pense réversible que je pense irréversible non je me suis remêlé les pinceaux de penser qu'une décision que je pense réversible est en fait irréversible tu peux tromper une personne une fois c'est un peu ça je me suis prêt à y arriver donc ça ça m'est arrivé et puis une erreur que j'ai faite souvent aussi et je ne vais pas le cacher c'est bah c'est de pas aller complètement dans le dans le coeur du dans le coeur de ce qu'on fait et de faire des specs qui sont qui couvrent la partie émergée de l'iceberg quoi et donc de de me dire bah voilà j'ai à peu près j'ai à peu près défini ce qu'il faut faire je vais laisser un peu de créativité aux développeurs parce qu'ils sont brillants et qu'ils comprendront beaucoup mieux que moi comment les maths marchent et et puis à la fin en fait il y a un malentendu c'est à dire que j'ai pas j'ai pas spécifié la mission assez clairement ça c'était chez Google ça s'est passé chez Google ça s'est passé chez LinkedIn et ça s'est passé encore chez Inato ça je pense que c'est quelque chose que je vais toujours apprendre d'accord ça s'est passé la semaine dernière par exemple c'est vrai et ouais ouais j'ai fait un post-mortem sur sur une partie du produit qu'on a construit j'ai fait des bêtises quoi donc par exemple on parlait d'un algorithme tout à l'heure quand t'as un algorithme qui doit tourner et que le résultat est quelque chose qui impacte beaucoup l'expérience utilisateur il faut vraiment comprendre exactement ce que tu veux faire le définir exactement et ensuite définir les définir les marges de manœuvre et moi ce que j'ai fait c'est que j'ai défini conceptuellement comment l'algorithme devait être construit et ensuite supposer que ce que j'avais dit était suffisamment clair et et à la fin à la fin il y a un truc qui est sorti et qui ne marchait pas il est important d'expliquer ses idées jusqu'au bout et de s'assurer que les idées tiennent complètement debout et ça tu peux uniquement le faire en faisant vraiment le déroulement complet du truc d'accord il y a un principe de un principe de management qui vient du monde militaire qui s'appelle mission command qui est de définir une mission et et de donner toutes les informations nécessaires à la réalisation de la mission mais pas d'informations superflues et de pas cadrer plus qu'il en ait besoin oui mais c'est très dur c'est très dur à appliquer ça dans le développement et du coup définir une mission qui n'a pas suffisamment de clarté pour être exécutée par la personne qui va l'exécuter ça n'aide personne en revanche c'est important de définir exactement les paramètres et les contraintes et ensuite de dire à la personne voilà je t'explique exactement mon besoin maintenant fais ce qui te semble le mieux tu vois et c'est ça la nuance que j'ai peut-être pas très bien expliqué mais qui est importante qui est hyper importante moi je suis complètement contre la surspécification pour moi c'est un des un des pires biais d'un product manager c'est d'essayer de définir la solution exactement et complètement mais sans la définir il faut savoir l'expliquer pour que la personne puisse ensuite prendre l'initiative en lisant ça c'est un arbitrage compliqué c'est difficile il y a des cultures ou des cultures d'équipe des cultures de boîte où où les gens osent pas différer de ce qui a été entre guillemets spécifiés mais pour moi c'est pas des cultures très saines pour moi la culture saine d'ailleurs le terme spec requirement etc me plaît pas trop pour moi j'aime pas trop le terme story non plus parce que j'ai jamais vraiment compris ce que c'est une story mais pour moi c'est une c'est une mission tu définis une mission mais il faut la définir de façon suffisamment claire pour que la personne qui le fait puisse la faire quel est l'investissement le plus utile que tu aies fait ça peut être de l'argent du temps de l'énergie ouais alors pour moi bon j'ai beaucoup investi sur moi-même en formation etc et ça c'est super important mais le meilleur investissement que j'ai fait à mon avis c'est avec ma femme de prendre une nounou à plein temps et de prendre quelqu'un qui était très disponible et qui était qui avait vraiment un excellent contact avec les enfants même si elle coûtait beaucoup plus cher que les autres que les autres personnes qu'on aurait pu prendre et pour moi c'est super important pour moi il y a deux investissements très importants c'est le matelas et la nounou quand t'as des enfants parce que si tu dors pas bien t'es pas t'es pas à ton top et si t'as donc physiquement et psychologiquement ouais et si quand tu as des enfants ce qui est pas forcément le cas de tous les gens qui écoutent mais si t'as des enfants et que tu n'es pas capable de entre guillemets de les oublier dans la journée pour te concentrer sur ce que tu essaies de réussir bah tu n'y arriveras jamais et pour moi l'investissement dans le dans le le soin des enfants et dans l'éducation des enfants est largement sous-évalué et vous rentrez t'arrives à rentrer du travail vers quelle heure ? alors moi je suis peut-être un peu trop régimenté sur le sujet mais moi je rentre du travail pour 19h donc je suis à la maison à 19h comme ça j'ai un peu de temps avec mes enfants qui se couchent tôt eux aussi et ensuite je bosse un peu plus tard après que les enfants soient couchés et pour moi c'est super important d'avoir un rythme de vie stable et aussi pour Inato d'aider à créer une culture où l'important c'est pas de rester tard au bureau mais c'est de créer des choses qui ont de la valeur pour la boîte voilà c'est tout pour la French Touch encore merci à Florent pour son temps et pour son retour d'expérience merci à vous d'avoir écouté si ça vous a plu abonnez-vous à la French Touch sur votre application préférée pensez s'il vous plaît à bien laisser un avis 5 étoiles de préférence sur iTunes ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes envoyez-moi vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter arrobase lafrenchtouchfm et retrouvez tous les liens évoqués par Florent dans cet épisode directement sur le site www.lafrenchtouch.fm merci beaucoup et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine et à la semaine prochaine